Générique Nick at Night et Chief Pat Petite vidéo source en description de cette vidéo Alors le Tornade c'est une carte à 3 délixirs épique C'est un sort qui fait détourner les troupes et met un tout petit peu de dégâts Comme vous allez le voir dans ces gameplays là A savoir de ce que j'ai vu c'est que pour Il y aura un pack pour 400 gemmes On pourra en acheter je crois 8 Enfin l'équivalent d'un passage en level 3 Donc ce qui est plutôt rentable pour 400 gemmes Donc ça vaudra le coup de prendre le petit pack de démarrage C'est vrai qu'on avait des petits packs de démarrage sur les rares Qui nous permettaient de les avoir level 6 Je crois 6 ou 7 Par exemple pour la méga gargouille Pour le golem de glace On n'avait pas eu un cas d'épic qui sortait D'ailleurs si on pouvait voir un petit starter Avoir une légendaire genre le cimetière On l'aurait eu direct en starter ça aurait été cool Mais il y en a qui l'ont eu dans le shop direct Pour les plus chanceux Mais enfin bref les autres ils ont du pack opener N'est-ce pas du verbe pack opener Ou pack openinger Bref vous avez compris Cette tornade elle est très intéressante pour plein de Allez excuse moi j'ai un petit Ah dans la gorge Voilà ça va mieux Elle est très intéressante je trouve J'ai vu différentes choses On va regarder un petit peu comment il joue là Alors là effectivement il y a de la frondesse du géant royal tout ça Elle est intéressante parce que vous pouvez avec cette tornade Faire changer de lane une troupe C'est tout à fait possible d'attirer un pk et de le faire tomber de l'autre côté C'est aussi possible de prendre je sais pas une troupe qui agresse par exemple une valkyrie Et les barbares qui étaient de l'autre côté Enfin je sais pas vous attirez les barbares sur la valkyrie pour que vous puissiez les cliner J'ai même vu la possibilité d'un mineur de le faire tourner De le ramener sur la tour du roi Du coup il déclenche la tour du roi Si par exemple vous avez pas encore de tourelle de détruite Du coup ça active le canon du roi Ça peut être super cool en défense Si quelqu'un vous agresse avec un mineur et que vous prenez la tornade Et que vous le faites tourner sur la tour du roi Pardon Je suis désolé je suis pas en super forme physique là Et du coup ma voix ça se ressent Je m'en excuse encore une fois dans cette vidéo Donc on va regarder comment il le joue là dans ces gameplay là A travers 3 games Regardez par exemple hop là le barbares vous avez eu Alors là il y a eu un petit détournement Mais là c'est pas super OP là comment ils l'ont fait Là je pense que c'était en mode de test pur et dur comme ça Pour voir un petit peu ce que ça donne Ça va pas clean par contre vous pouvez le faire ça sur des minions Des gargouilles Ça peut les affaiblir presque comme un zap Donc après gargouille seul c'est moyen Par contre si vous vous faites attaquer par exemple géant gargouille Ou je sais pas moi Un temps un golem gargouille Vous pouvez éventuellement Les gargouilles qui sont derrière Vous pouvez faire tourner le golem Et du coup les gargouilles viennent devant Et du coup ils vont prendre l'aggro A la place du golem Des choses comme ça C'est faisable avec ce gameplay Regardez par exemple là Il refait descendre vers le bas Le géant royal avec les troupes de derrière Pour les empêcher de taper tout de suite Voilà c'est une possibilité A mon avis il y a plus optimal encore Comme je vous ai cité là Donc c'est vraiment Enfin je pense que c'est vraiment Un gameplay très très intéressant Cette tornade Elle va permettre pas mal de possibilités En défense et en attaque Et pour 3d elixir C'est pas C'est pas super cher Alors après le truc C'est que c'est un sort quand même Donc Voilà quoi Ça peut se combanter Mais c'est vrai qu'après Nous on a tendance à avoir dans nos sorts Bah je sais pas Un petit zap Fléchette Rocket Boulle de feu Tout ça Donc est-ce que ça Est-ce que ça déséquilibre après le reste Est-ce qu'il faut faire des choix Est-ce qu'il y a des impasses A faire après sur certaines cartes Je sais pas A voir Ou est-ce que ça peut remplacer un zap Parce que ça fait Ça peut faire éventuellement L'effet du zap Sur certaines troupes Et en même temps Ça peut permettre de faire d'autres choses Donc ça peut avoir une double efficacité C'est possible aussi A voir Enfin Moi je trouve franchement La mécanique très sympa Très originale Et ça peut Ça peut faire des beaux gameplay Donc là par exemple Alors par contre Ça fait pas de dégâts Sur les tours Comme vous pouvez le voir là Donc ça c'est bien C'est bien qu'il l'ait fait Comme ça on voit que ça fait zéro dégâts Donc c'est Voilà oui Ça c'est un bémol Enfin c'est même un gros bémol Justement Si Quand on disait le zap Bah là effectivement Le zap on peut terminer une tour Mais là on pourra pas Là ok Non Là ça joue pas Donc on va regarder un petit peu Bon bah voilà Ça c'est le gameplay Donc là c'est ArcX machin truc Ça on s'en fiche On pourrait voir Un cas de figure Qui peut être intéressant Encore une fois C'est effectivement Repousser le tank Et laisser le support Prendre les coups Voilà Grâce à la tornade Ça peut être intéressant Ou les changements de lane Comme on a dit Donc on va voir Là il a pas de tornade dans les mains Lui il en a une Mais voilà Bon Ça ça fait rien Ça sert à rien ce qu'il fait là Donc c'est Voilà C'est vraiment Il s'amuse Il s'amuse Mais ça a pas d'effet Donc c'est pas très représentatif Je trouve de la carte En tout cas De ses possibilités Il en a toujours pas une dans la main Lui ça sera après Donc attendez Je pense qu'il va se mettre Une petite Non il met pas une petite Il met pas une petite Il met un gargou Non voilà Sur un bâtiment Ça aurait été tellement cheaté De pouvoir déplacer le bâtiment Avec la tornade Mais non Faut pas abuser non plus Donc ça non Là par contre La méga gargouille S'il veut Il pourrait peut-être la virer Non il la vire pas Bon bah ok Donc je sais pas Il va la placer Sa tornade Là bah Voilà vous avez vu Là ça a fait un Ça a fait un petit peu De vent partout Mais Mais pas intéressant En fait Ce qui est intéressant C'est vraiment de la mettre Pas au centre des troupes Là on veut Mais plutôt dans un centre Enfin justement D'excentrer en fait Les troupes qui vont défendre Là pour son push Entre autres Ça permet de les évincer De l'autre côté Que dire d'autre Sur cette tornade Donc on a dit 3 délixir Pas de dégâts Sur les toupes Des possibilités donc De faire changer de lane Des possibilités de Faire passer un mineur Là gros Alors regardez Vous avez vu là Alors là par contre Il l'a posé De manière Ça a pas fait changer Le golem était peut-être Trop costaud Ça l'a pas fait changer de lane Ou alors est-ce que C'est la position Mais je crois que Je crois qu'il était Trop costaud le golem Par contre sur un pk Je l'ai vu faire Ça peut être marrant Justement Surtout dans un début Comme ça S'il pouvait le prendre Dans la position De le faire Passer vraiment Sur la lane de droite Alors que c'est la lane de gauche Qui était en train D'encaisser les coups Ça a du sens Et comme je dis Aussi attirer éventuellement Quand vous avez Une troupe agressive Pour éliminer d'autres Et que vous les ramenez Vers la troupe agressive Ça peut être aussi Très bon Donc voilà Donc moi je dirais Bonne carte Épique en plus Donc il y a moyen D'en dropper En plus avec le pack Si on a déjà level 3 Après c'est pas trop dur D'aller chercher ce qu'il faut Pour aller avoir level 4 Et du coup Être en mode capé Pour les tournois Les défis Super défis Les événements spéciaux Donc ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Donc franchement C'est pas mal Voilà Moi j'ai bien envie de Ouais Moi j'ai bien envie De la tester dans un deck Ça me paraît Une carte très intéressante Après encore une fois A voir ce qu'on sacrifie Après dans le deck Pour avoir un truc Cohérent Équilibré Et que voilà On se retrouve Voilà Pas avec un deck Trop faible Là j'aimerais bien Qu'il fasse un petit coup De tornade Sur le mineur Là Non vous avez vu Hop là Il va faire Alors non c'est lui Il agresse avec sa tornade Mais bon Ça c'est pas Voilà Bof Là regardez Sur les petits mignons Il les met tous au centre Mais non en fait Il aurait pu les pousser Vers le haut Et ça aurait été Encore plus intéressant Mais vous avez vu Quand même Les petits effets Et puis les dégâts Que ça a mis aussi Je sais pas si vous avez bien vu Les petits dégâts Que ça a mis Sur les mignons Là aussi Ça serait bien Qu'il le fasse Sur Sur les petits roquets De lave Pardon Ça serait bien Qu'il le fasse Sur les gargouilles Pour que vous voyez Ce que ça fait aussi Voilà Donc je vous laisse Les amis regarder La fin de ce gameplay Tranquillement N'hésitez pas A vous abonner C'est pour ceux Qui sont pas encore abonnés A la chaîne Il y a différents concours En cours Je Il y aura donc D'autres vidéos Peut-être Donc on verra On fera peut-être Sûrement un petit pack opening De sa platique Voilà Dites-moi en commentaire Si ça vous arrive Un petit pack opening De la tornade Et donc voilà Ça sortit Demain matin 7h Pour les français Je sais pas quelle heure Pour les autres Ça dépendra de votre pays N'est-ce pas Et moi je vous fais De grosses bises Vous dès très vite Plein de bonnes choses A très très bientôt A très très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz